Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lecture de la lettre de Saint Jacques Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché. Et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rhodes. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit. Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Vous ne vous rappelez pas ? Quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? Ils lui répondirent douze. Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? Ils lui répondirent sept. Ils leur disaient. Vous ne comprenez pas encore ? D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Que ta parole, il ne l'aie remet pas. Je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies.